salut tout le monde c'est leif et nous continuons notre aventure dans commander the great war pour ceux qui n'ont pas suivi c'est un jeu sur la première guerre mondiale il y a déjà six vidéos sur la chaîne pour reprendre un petit peu la jeunesse de la campagne et pour les autres je sais que vous attendez du coup la suite après cette petite interruption donc un petit rappel s'impose déjà on s'en a été arrêté à fin septembre 1915 avec la prise de paris par donc l'armée allemande une belle opération et la défaite de la serbie donc un front qui se libère et des unités autrichienne qui ont été relocalisés sur le front italien pour mettre un petit peu la pression sur ce côté là et côté russe on va voir ça tout de suite dans la suite de la vidéo mais ça avance tranquillement mais sûrement et j'aimerais bien que le géant russe plie devant l'armée allemande et devant l'armée autrichienne et donc je vous propose de commencer sans plus tarder la suite et donc nous reprenons donc avec l'entrée en guerre de la bulgarie donc de mon côté c'est plutôt une bonne chose on va voir ça tout de suite en tout cas et nous sommes le 23 décembre 1915 donc on a passé quelques temps entre les deux dernières vidéos et je me suis dit que pourquoi pas faire la période de noël voir si je trouve un super cadeau à vous offrir donc la bulgarie qui est ici donc petite armée qui est pas trop trop à jour je sais pas trop qu'est ce que je veux en faire parce que je pense qu'ils vont se faire un peu allumer si je les emmène ailleurs potentiellement voilà la roumanie risquerait d'entrer en guerre dans plusieurs tours donc 8 à 10 tours je pense que j'ai surtout m'en servir pour contenir l'armée roumaine voilà je sais pas trop pour l'instant qu'elle va être le rôle décisif ou non de cette nation dans la suite de la guerre donc là on attaque moscou oui j'étais vraiment pas très loin et moscou tombe ça aussi c'est une excellente nouvelle deuxième capitale qui tombe ça veut faire un gros cours moral aux russes qui à mon avis déjà sont pas forcément en pleine forme vu toutes les défaites qu'ils ont accumulé donc ça me fait une sorte oui de percer un peu bizarre mais c'est pas très grave l'important c'est de faire tomber les capitales ennemis parce que elle baisse le moral de la nation et donc ça peut inciter cette nation à capituler notre cas demander à cesser le feu là vous voyez je pourrais ça mes unités sont un peu perdu donc vu que c'est l'hiver comme d'habitude bon on avance moins vite et on subit aussi des aléas et les tracas notamment ici du froid ce qui joue sur l'efficacité des unités peut combattre et plus vite à perdre de l'efficacité en hiver notamment sur ces régions là donc là c'est vraiment le reliquat les restes de l'armée russe que je vais essayer de réduire à néant assez vite il m'embête et puis bon tant qu'à faire autant essayer de vraiment bousiller le moral russe pour qu'il capitule le plus vite possible donc la perte d'utilité la perte l'armée est toujours une bonne chose comme d'habitude voyez on essaie d'attaquer avec tout ce qu'on a et bah j'y vais un peu comme un bourrin quand même en disant que toute façon là il faut vraiment que j'avance 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 couper les lignes d'approvisionnement etc mais là c'est juste une question de tour plus qu'une question de force de frappe ou de dangerosité en tout cas de toute façon prochain tour là ils vont avoir un gros malus parce qu'ils ont j'ai coupé les lignes d'approvisionnement plus l'hiver qui fait que ces unités arrivent pas vraiment à se remettre facilement en tout cas regagner de l'efficacité hop ta ligne est capturée ce qui me permet d'avancer un petit peu de voir ce qu'il y a c'est à dire rien je pense qu'ils ont plus de plus de navires de ce côté là et par contre ouais j'ai toujours une unité à eau qui m'embête un petit peu je suis pas sûr d'arriver à la détruire avec ce que j'ai cette unité d'infanterie ouais avec mes garnisons c'est pas gagné gagné pas ça qui va me faire très peur non plus donc on profite pour voir un peu ce que je peux améliorer tout en sachant que j'ai peu de points de production pourquoi parce que en fait j'ai une grosse maintenance et vous voyez là c'est passé un peu vite mais notamment pour l'allemagne je ne gagne que deux points de production par tour c'est à dire rien du tout et du coup je peux améliorer peu d'unités et surtout je peux aussi réparer peu d'unités donc faut que je fasse un peu attention quand même aux aux dégâts que je peux encaisser entre guillemets voyez finalement l'autriche se sent plutôt pas mal parce qu'il n'est plus petite et l'allemagne voilà chez ceux que j'ai beaucoup concentré l'effort de production et l'effort en tout cas des armées sur le côté allemand et là peut-être falloir que je commence à alléger un petit peu tout ça si je veux pouvoir continuer à maintenir les unités déjà et aussi pouvoir continuer à les améliorer bon toujours mes navires qui sont d'une unité utilité incroyable je pense juste que je ne sais pas trop quoi en faire et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup à faire déjà côté bataille terrestre donc je m'en occupe pas vraiment ouais c'est pas un axe fort en tout cas de ma progression côté italien vous voyez que j'ai surtout essayer de faire un front plus propre voilà par rapport à ce qu'on avait là dans la vidéo précédente j'avais une sorte de petite progression bizarre qui était pas très très pratique à tenir et j'ai beaucoup plus d'unités que nécessaire en tout cas là avec ce qui arrive côté autrichien là autour de zagreb j'ai plus que ce qu'il faut en tout cas pour tenir ce côté ce coin là donc là vous voyez j'essaie de ramener l'unité autre chaîne le l'objectif ici c'est de désengager les unités allemandes pour pouvoir les amener sur notre front en fait parce que lui pour le coup je manque d'unités et oui quand on attaque on est en ces lignes de front et du coup on se retrouve un peu plus embêté coincé pour essayer de faire quelque chose de joli ce qui ouvre la possibilité à l'ia d'utiliser ses trous bon sauf qu'elle est là aussi pas mal à faire avec la pression que je lui mets donc au final c'est un risque mesuré donc là vous voyez j'ai une unité toute seule perdue côté orléans donc je pense que je vais aller rétablir l'approvisionnement je pousse sur dijon avec une autre unité d'infanterie qui allait un peu vite et un peu loin et qui se retrouve un petit peu entouré et l'idée c'est de faire une petite boucle autour donc de nancy verdun pour en fait affaiblir ces unités là qui sont des unités assez fortes donc on est toujours sur une unité d'infanterie plus il ya des généraux plus bien entranché donc pour l'instant je n'y touche pas beaucoup et l'idée c'est plutôt de contourner tout ça pour faire une belle petite tasse qu'on réduira dans les tours suivants surtout maintenant avec l'artillerie qui pas mal améliorée quand même globalement un bon petit roulement d'artillerie permet de réduire pas mal tout ce qui est efficacité donc même s'il ya le bonus de retranchement au final on se sent pas si mal et là faut vraiment que j'essaie de de récupérer cette unité là quand même ça serait peut-être pas mal là c'est trouvé le mais la meilleure le meilleur mouvement possible et oui vous peut-être mieux ramener l'unité plutôt que d'agrandir le front bizarrement donc là l'idée c'est vraiment de jouer sur le fait que là vous expliquer une unité qui détruit ou faire reculer une unité ennemie peut bouger même si elle a déjà bougé une fois donc là c'est l'hiver donc je prends aussi je vais essayer de faire un peu attention à mes unités et laisser se reposer se remettre les déplacements et les attaques coûte beaucoup en efficacité et même si j'ai la superiorité en tout cas ils sont ce front là elle n'est pas non plus si franche que ça donc autant prendre un peu plus son temps et pas forcément prendre trop de risques surtout qu'il ya encore comme quelques réserves du côté italien qui peut ramener j'espère qu'il pensera à le faire pas surtout pour lui moi ça m'arrange et je pense que là de ce côté on va commencer bon vous voyez j'essaie de ramener vraiment des unités de pour pouvoir en fait aussi idéal ce serait d'aller prendre le port de brest ce qui me ferait aussi un rapport d'attache pour pouvoir aller embêter un petit peu les convois ennemis pour l'instant voilà les convois comme cela où je peux rien faire je peux rien faire parce que ces unités en fait sont proches du du de l'hexagone du port donc bénéficient quand même des bonus et oui j'ai rien fait en dégâts et en plus se déplace vraiment en meute en gros groupe et du coup c'est aussi me dire finalement à moins que je mette autant d'unités que qu'il y en a sur le sur le convoi j'arriverai jamais à faire quelque chose et je vous rappelle que perdre un bâtiment de guerre pas les gros pas forcément les petits navires apporte un valus négatif donc un valus évidemment ça ne peut pas être positif bref un valus assez fort à la nation qui vient de perdre son son bâtiment donc de ce côté là vous voyez par rapport à la dernière fois donc j'ai rétabli les lignes et petit à je remonte pour essayer de reprendre un petit peu le terrain perdu quelque chose qui a été fait plus essayer d'en grignoter un petit peu tant qu'à faire on va pas se laisser abattre et là bah rien de neuf parce que de toute façon j'arrive rien à faire petite chose je sais pas si ça a été vu dans la vidéo ou pas mais là en tout cas maintenant je peux déployer des troupes en tout cas je peux utiliser le rail pour transporter des troupes jusqu'à la partie ottomane du front depuis l'allemagne grâce à l'entrée en guerre de la bulgarie côté développement techno ça avance bien surtout côté allemand et notamment des améliorations en aval qui viennent qui se sont terminés pas très longtemps et aussi des améliorations sur le l'équipement des fantassins mais là c'est vrai je commence un peu à peiner côté point de production pour améliorer tout ça donc je regarde d'abord effectivement les fronges j'avais vraiment besoin et puis après je fais je fais évidemment les unités secondaires oui là je termine mon tour à 27 ça veut dire que le prochain tour j'aurai 29 points de production j'ai pas intérêt à avoir beaucoup de j'ai pas intérêt à avoir beaucoup de réparations à faire et là je crois que mon sous-marin n'existe plus ou alors il reste vraiment plus grand chose ça c'était à prévoir et j'ai bien fait en envoyer qu'un seul pour les sous-marins ça coûte vraiment pas grand chose à produire donc c'est pas dramatique c'est assez rapide et ça coûte pas grand chose donc là évidemment l'IA a déplacé à remonter un peu ses unités donc c'est bien ça y est commençait enfin à déplacer quelques unes du front italien je pense que là elle voit un peu le problème ouais ce qui était tout au sud je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient mais en tout cas il servait strictement à rien donc c'est très bien côté russe côté russe je pense qu'il reste pas grand chose à faire si ce n'est limiter la casse ils ont plus de flotte mis à part un navire en mer noire ils ont plus beaucoup d'unité d'infanterie ils ont juste un grand territoire avec plein capital encore voilà bah en fait non ça arrive maintenant donc voilà je peux utiliser le rail pour déplacer des unités sur l'opinier ottoman donc un petit convoi qui va arriver tant mieux parce que je vous rappelle qu'il ya que ces convois là qui peuvent apporter des rentrées de points de production significative là mon mon sous-marin ça n'a plus rien à couler et il ne peut pas faire de bombardement voilà donc voyez sur des zooms le l'étendue est énorme et capital qui est ici je pense qu'il faut encore trois tours pour y aller saint petersbourg pas trop trop loin mais franchement j'avance à chaque fois de quasiment deux hexagones donc c'est pas gagné à la 5 plus 5 j'ai de la chance ça va pas m'aider tout ça j'ai vraiment intérêt à à vite rétablir l'équilibré en tout cas des et des finances donc là vous voyez que les unités russes de la petite poche là-haut évidemment comme prévu il reste quand même quelques unités donc on souffre du de l'absence d'approvisionnement voilà je repare donc le navire aussi russe n'a plus de port d'attache vu que j'ai capturé sébastopol voilà donc là bon c'est vrai que c'est long voyez les déplacements sont compliqués donc vu que j'ai pas forcément booster tout ce qui était déplacement par voie ferroviaire ce que ça coûte je trouve trop cher en en point de production bah évidemment tout le reste avance péniblement j'imagine on pourra vous pouvez imaginer dans la boule à neige c'est pas forcément une progression très rapide la capture elle porte tout précédent donc on essaye de finir tout ça up au moins toujours ça de prix et puis mon sait jamais qu'on commence à avancer les unités en direction de batte saint-pétersbourg même s'ils sont un peu loin quand même encore tout en sachant que mon objectif c'est quand même d'essayer de terminer la guerre avant en 1918 donc là je suis même pas encore en 1916 c'est possible je voilà j'ai quand même capturé paris j'ai capturé moscou 1916 c'est pas si mal que ça donc l'idée c'est de pouvoir accélérer un peu les choses et pas forcément prendre son temps parce que il ya aussi la problématique de la qualité des troupes je vous rappelle qu'en fait plus le temps avance et plus on recrute de troupes en fait et plus évidemment les ressources se raréfient parce que évidemment il n'y a pas une production instantanée et on pioche dans le dans le pool entre guillemets des des jeunes hommes valides et la guerre durant que quelques années on n'a pas forcément le temps d'en avoir de neuf qui pousse en quelques minutes donc voilà donc là donc on continue côté front franco allemand avec évidemment toujours cette poussée côté dijon pour ferme à la nasse et essayer d'éliminer ces dernières unités en tout cas côté verdun donc là j'essaie d'utiliser un peu toute l'artillerie que j'ai quand il ya la nation l'important c'est de vite réduire au silence ses unités là les anglais je pense que voilà j'ai fait j'en ai fait de la bouillie alors que les pauvres là ils n'avaient pas trop c'est un peu compliqué pour eux donc voilà on essaie d'avancer tout ça et là bon il serait qu'ils n'ont pas beaucoup de non pas beaucoup de hexagone avait là mon plus que deux pour pour fermer tout ça en cantonnant dijon et le seul le bon problème c'est que j'ai plus de points de production côté allemand il me reste plus que neuf et j'ai même pas de quoi tout réparer donc 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 quand même falloir que je trouve des solutions pour très vite rétablir la balance bon il y à un un convoi qui va arriver je pense au prochain tour non peut-être non même suite après donc dans deux tours et j'ai encore deux tours à faire avec plus quasiment plus aucun point de production là prochain tour j'en aurai cinq de plus donc c'est vraiment pas la fête tout cas c'est sûr que ça limite fortement tout ce qui est amélioration des unités là vous voyez donc du coup je commence vraiment rapatrier des unités donc qui était sur le front italien en fait côté rouen donc l'idée c'est vraiment de percer en bretagne pour aller prendre brest là on y va tranquillou et je commence à remplacer les unités par donc du coup les unités autrichienne qui sont de qualité un tout petit peu moins bonne que les unités allemandes mais qui font très bien l'affaire pour ici oui elles sont pas forcément tout amélioré là maintenant je commence à le faire mais là c'est vrai que bon je suis pas forcément grand chose de fou en face de moi donc c'est pas dramatique et au pire du pire et suis juste que je maintienne la zone donc ça ira très très bien là côté bucarest côté mulgari j'améliore ce que je peux améliorer et puis de son j'ai rien à faire là il ya pas encore de front ouvert donc du coup on laisse comme c'est voilà et là ici comme dans tous les autres tours je ne fais rien parce que je n'ai vraiment pas ce qu'il faut pour pouvoir espérer conquérir quelque chose ma tentative de capture de nicosie est toujours un échec et j'ai toujours c'est cette année navire lourd français et italiens qui m'embête et qui en fait bloquent toute capacité d'action méditerranée parce que dès que je tombe dessus il me défonce assez vite donc au final mes unités reste bien sagement dans leur port et il se passe rien quoi mais bon je ne désespère pas à mon avis j'ai bien arrivé à faire quelque chose d'ici la fin de la partie en tout cas là pour l'instant je sais pas quoi faire de lui hop tactique la plus sage on ramène tout le monde à la maison et voilà de toute façon je pense que j'ai plus grand chose à faire ouais mon avis ça va pas faire grand chose bon c'était prévisible là il lui aussi il est hack et tu peux rien faire ouais voyez ça c'est déprimant quand même mais là c'est vrai je commence à ramener comme ces unités parce que là ça vraiment vraiment rien donc bonne nouvelle la russie capitule et ça c'est très 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 bien ça me fait plein d'unités je pourrais ramener et surtout peut-être en supprimer quelques unes pour pouvoir établir une balance en tout cas de plus d'avoir plus de points de production partout pour l'allemagne et ça j'en ai vraiment bien besoin les anglais continuent de faire quelques petites attaques côté ottoman en tout cas c'est un chouette cadeau de fin d'année la défaite de la russie que vous voyez là j'ai vraiment rien enfin j'ai pas assez d'unité pour voir efficacement foncé sur nantes puis brest de ce côté donc il faut vraiment je puisse ramener que des troupes fraîches assez vite et mine de rien c'est l'hiver joie donc je vous rappelle que les unités s'est passé lentement donc j'en ai bien pour plusieurs tours avant de commencer à avoir des éléments intéressants sur le front français et voilà donc le 20 janvier la russie est donc out elle est dehors et c'est donc la deuxième nation ennemie qui capitule c'est une excellente nouvelle pour la triple entente pardon pour la triple alliance jeudi n'importe quoi donc ensuite qu'est ce qui va se passer et bien l'objectif ça sera je pense non pas de prendre une initiative périlleuse côté ottoman parce que de toute façon ça ferait amener beaucoup d'unités et les distances sont trop longues je pense et si je veux pouvoir gagner rapidement je pense que le diamant le l'action la plus logique c'est de faire une action conjointe sur côté italie donc aller sur rome pour faire pousser les italiens à la défaite et ensuite attaquer bordeaux donc pour évidemment capturer la seconde capitale française et espérer que les français plie aussi si jamais j'ai enfin plié l'italie et la france évidemment il ya plus de chances que nos amis anglais lâche la partie aussi et donc qu'on ait une belle victoire avant 1918 je ne sais pas si j'aimerais avoir une victoire avant la fin 1916 mais j'espère que cette nouvelle année qui commence permettra vraiment de mettre encore plus la pression que l'année 1915 qui a plutôt été une année très efficace pour moi et je vous propose comme j'avais fait pour 1914 un petit récapitulatif vidéo en tout cas d'image d'archives sur cette année là voilà donc à très vite pour la prochaine vidéo ciao